Il est temps de rentrer dans la première session qui suit le narratif de ce rapport. Le premier mot complexe et simple en même temps, communication. Et quand il a su qu'il devait passer après Valérie Masson-Delmotte, sa réaction a été aussi franche que directe. Waouh, ça ne va pas être simple. Il a accepté le défi de lancer cette première session de discussion. Je vous demande d'applaudir Christophe Cassou, climatologue et directeur de recherche au CNRS. Donc Christophe, le jeu est simple. Je lèverai le bras très très haut et très très fort dès que je me dirai que ce sera le temps des questions. Le micro va marcher et s'il ne marche pas, quelqu'un va venir. Ou sinon prenez peut-être un micro-main. Ah, on vous entend. La présentation va arriver. C'est toujours pareil, aux répétitions tout marche. Voilà. Je vais mettre au début. A vous Christophe. Voilà. Notre challenge aussi parce que Valérie respectait son temps. Donc il va falloir que moi aussi je respecte cette contrainte. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc on rentre un petit peu dans le dur, enfin on rentre dans le dur sur la communication sur les changements climatiques et ses impacts. Donc comment mieux comprendre et mieux s'approprier les messages clés du sixième rapport du GIEC. Donc je vais aller comme un boulet de calon sur les messages clés du premier groupe du rapport du GIEC. Donc je vais les lister très rapidement et je vais ensuite passer sur la communication autour de ces résultats-là. Donc en sept points, le narratif, les messages clés qui viennent du premier groupe du rapport du GIEC, qui porte sur les bases physiques du changement climatique, c'est que les changements climatiques aujourd'hui sont généralisés, ils sont rapides, ils affectent toutes les régions du monde et tous les compartiments du système climatique et ces changements climatiques, ils s'intensifient. Et comme l'a dit Valérie, nous vivons en fait une rupture par rapport à la variabilité climatique naturelle du passé et nous entrons dans l'inédit pour l'espèce humaine. Les mots sont posés, c'est clair. Et l'influence humaine sur le climat est sans équivoque. L'intégralité du réchauffement climatique observé sur la dernière décennie est due aux activités humaines. Ce qui rend les phénomènes extrêmes, canicules, plus diluviennes, submersions marines, plus fréquents, plus intenses, plus longs et dans des lieux et des saisons qui sont inhabituels. Et comme l'a répété Valérie, chaque tonne de CO2 additionnel conduit à un réchauffement additionnel dans l'atmosphère, à des risques qui sont croissants et qui sont de nature diverse, via un aléa climatique ou un facteur générateur d'impact, comme on les appelle aujourd'hui, combiné à des effets dominos, donc les risques en cascade. Et la neutralité carbone n'est pas une option politique, c'est une contrainte géophysique intangible. Si on veut stabiliser le réchauffement climatique à un niveau donné, les extrêmes climatiques, les changements de statistiques d'extrême climatique à un niveau donné, il faut arriver à cette neutralité carbone. L'efficacité des puits de carbone, les écosystèmes, les milieux naturels sont nos meilleurs amis dans cette histoire, l'efficacité des puits carbone diminue avec chaque incrément de réchauffement, avec chaque tonne de CO2 additionnel que nous émettons dans l'atmosphère. Et bien évidemment, le futur n'est pas écrit. Le futur n'est pas écrit parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une période cruciale, parce que l'ampleur des changements futurs de demain dépend des choix et des actions d'aujourd'hui, donc diminuer les émissions de CO2 dans l'atmosphère, et en particulier à l'échelle à court terme de méthane, à des co-bénéfices qui sont extrêmement rapides en termes de qualité de l'air, en termes de santé, en termes de rendement agricole. Et comme l'a souligné Valéry, ce que montre le premier groupe du GIEC, du premier groupe, montre que, en fait, les changements incrémentaux, en réponse à des différentes crises, à différents risques, ne suffisent plus, et seul un changement fondamental, structurel, immédiatement, dans tous les secteurs, et de manière continue, est indispensable pour rester bien en dessous des... pour rester en tout cas en dessous du seuil de 2 degrés, et limiter les risques, ce qui est dans la Cour de Paris. Voilà, vous avez les messages clés du premier rapport du GIEC. Maintenant, je vais passer à la communication. Communication sur ces rapports, et je vais... J'ai été frappé, en tout cas intéressé, par une des échos, la semaine dernière, qui disait climat... qui titrait climat informé mieux, plus et mieux. Et je vois pas mon écran, donc... Ah, je l'ai devant. Ah oui. Et le sous-titre de ce titre était, donc de cette une, était l'opinion publique... Ah ben je le vois pas. Est-ce que vous ne voyez pas sur votre écran, vous, devant ? Ben je le vois pas, parce qu'elle est trop petit. Il faut que je prenne l'habitude à... Il faut que j'accepte ma presbytie. Donc... J'ai oublié mes lunettes. Donc cette opinion publique, en fait, elle demandait... Elle était dans le... L'opinion publique n'était pas fatiguée, en fait, de ces informations climatiques. Mais elle demandait, en fait... Voilà, je vais y aller. Les lecteurs réclamaient une information qui soit plus concrète, plus scientifique, et exempte de tout militantisme. Et j'ai trouvé ces trois mots intéressants. Alors je vous ai remis dans un ordre différent. Je vais commencer par plus scientifique. Plus scientifique, et quand moi je lis plus scientifique, je comprends comme une information qui soit exhaustive, qui soit robuste, qui soit traçable, en étant expertisé, avec donc des quantifications, des niveaux d'incertitude qui sont concrets, et des interprétations de ces niveaux d'incertitude, assurant un socle de fiabilité. Plus concrète. Plus concrète, derrière, j'y mets le mot palpable, mise en perspective. Je n'ai pas trouvé un autre mot, un autre meilleur mot que actionable, en français, je ne sais pas comment le traduire. Peut-être en adéquation avec les besoins et les attentes, comme aide fiable à l'engagement et à la décision, puis à l'action. Donc, dix mots en français pour traduire en anglais. Et puis, exemple de tout militantisme, tout militantisme, donc, moi je l'interprète comme une demande d'informations factuelles, honnêtes et non biaisées. Et derrière ces quatre mots, j'ai l'impression qu'en fait, la confiance, la confiance dans le contenu et dans le messager que nous sommes, est un socle de bonne communication, un socle d'appropriation des messages sur le changement climatique, les impacts et un socle aussi pour l'engagement et l'action. Alors, la confiance, pour moi, elle commence par l'explication de la méthode scientifique. Comment établir ce socle de confiance, en fait, pour partager les conclusions du GIEC ? Cette méthode scientifique, c'est une étape préalable, en fait, à l'appropriation des enjeux et des conclusions du GIEC. Donc, insister sur la méthode scientifique et le cadre fondamental du processus d'élaboration des rapports du GIEC. Donc, comment on passe d'auteur avec un agenda, enfin, un agenda, une table des matières pour un rapport en groupe et de la littérature scientifique à un rapport du GIEC. Donc, il est important de présenter, en fait, d'introduire comment ça marche, en fait, qui sont les auteurs du GIEC, quels sont leurs mandats et le cadre de leurs travaux, une évaluation et non la production de recherche, comme Valérie l'a souligné, quelles méthodes scientifiques suivent-ils, le langage calibré qu'il y a derrière les conclusions du GIEC, l'importance de l'étape commentaire par les pairs qui améliore énormément les rapports, quels sont les mécanismes de transparence, de traçabilité qui sont mis en place. Et tout ça, afin de différencier les conclusions qui sont produites dans les rapports du GIEC d'une étude et d'une publication scientifique, et bien évidemment d'une opinion. Et tout ça, engager également le public dans une démarche apprenante qui est le moteur de l'engagement et de l'action. Donc, important d'insister sur cette méthode de construction des rapports, important également d'insister sur la distribution de l'évaluation, c'est-à-dire la longue marche vers le public. Et cette longue marche vers le public, elle passe donc des rapports vers le résumé au décideur, dont Valérie parlait, qui est la distillation, en fait, des 3000 pages. Donc, important de comprendre ce processus de distillation et en particulier, donc, le résumé au décideur et le processus d'approbation, quel est le rôle des délégués gouvernementaux et des auteurs, ce qui fait que ce document est un document particulier, étant le socle des connaissances communes et le socle des connaissances aussi qui vont nourrir ensuite les conférences des partis. Importance également de préciser et d'insister sur les produits dérivés qui a associé à ces rapports du GIEC, dont Valérie en a un petit peu parlé, un atlas interactif, des FAQ, des fiches régionales, des fiches sectorielles, un résumé pour les actuaires, un résumé pour les décideurs urbains, un résumé pour les citoyens, qui font que c'est vraiment cet ensemble-là qui va améliorer l'appropriation et la compréhension des rapports du GIEC. En soulignant également l'effort permanent pour produire de plus en plus de ressources et qu'ils soient de plus en plus appropriables, actionable, possibles. Et je trouve toujours intéressant d'insister sur les coulisses de ces résumés et d'incarner un petit peu le travail que l'on a fait. Moi, j'utilise cette anecdote, cette expérience professionnelle sur la construction d'une figure du rapport du GIEC. Et donc, sur la gauche, là, vous avez la version 0 de la première, de la figure 1 du résumé décideur. C'est une version 0 que, donc moi, j'étais dans la petite équipe qui coordonnait cette figure 1. Cette option 0, après une réunion, je l'ai dessinée sur mon bureau. Donc, c'est la version 0, la version sobre que vous avez à gauche et puis la version finale que vous avez à droite, qui est passée par tous les différents filtres. Donc, la version 1 amateur et puis la N version, je crois qu'on a été à la 56e pour arriver à la version 1. Donc, tout ça, c'est important d'expliquer la co-construction des figures entre les auteurs, les designers, les users, pour arriver à un message qui soit le plus clair possible, porté par une intention, qui est la première phrase de la figure, et dans un cadre qui soit le plus épuré possible pour créer un narratif et engager, en fait, le lecteur, enfin, le lecteur et les personnes intéressées par le rapport dans ce narratif, dans les conclusions. C'est important également de bien préciser, de bien insister sur l'étape d'approbation parce que les gouvernements, les délégués gouvernementaux interviennent à cette étape-là et il y a toujours une confusion, ou en tout cas des risques, de mauvaise compréhension du poids, ou en tout cas de ce qu'est cette séance d'approbation et en particulier du rôle des gouvernements dans ce cadre-là. Alors ici, je vous ai mis, je pense que vous ne voyez pas, je vous ai mis deux conclusions qui ont été, deux conclusions du résumé au décideur avant approbation et donc une qui disait l'influence humaine sur le climat a réchauffé le système climatique et les impacts sont généralisés sur l'ensemble de, je le devine, sur l'ensemble des systèmes climatiques. Et cette première phrase, elle est devenue, il est sans équivoque qu'après la séance d'approbation, il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan, etc. Et ce sans équivoque, il est arrivé après, il est arrivé pendant la séance d'approbation et il renforce en fait la première conclusion qui avait été écrite par les auteurs. Tout ça à la demande de certains états qui ont dit qu'à la lecture du rapport et du résumé technique, on pouvait aller plus loin dans l'affirmation qu'il était sans équivoque, que c'était maintenant en fait établi que le réchauffement était lié aux activités humaines. Donc, un sans équivoque pour la postérité, je dirais. Et puis, un autre exemple, une légende d'une figure qui a cité en fait les sources d'émissions de gaz à effet de serre qui venaient donc des énergies fossiles de l'industrie et des changements de sol et après la séance d'approbation qui est devenue provenant de tous les secteurs. Donc, en tant que groupe en auteur derrière ces trois écrans pendant la séance d'approbation virtuelle, je crois que j'ai fait la petite grimace de cette émoticône et puis c'était à deux heures du matin je crois aussi. Donc, j'ai sorti de dehors et j'ai dit non, c'est pas possible. Et puis finalement, c'était une patate chaude pour le groupe 3 qui de toute façon allait lister les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, je pense que c'est important pour que le public s'approprie les messages, il faut y mettre un peu d'humain. Ce que l'expérience nous a montré aussi que chaque mot compte dans ce rapport du GIEC et les phrases peuvent être source de mauvaises interprétations ou des faux messages peuvent être tirés de ces phrases-là. Un exemple, l'horloge, comment dire ? Le compteur. Le compteur, voilà. Le compteur du changement climatique qui a commencé la minute après la conférence de presse du groupe 3 du GIEC où l'agence France Presse a titré « L'humanité dispose de moins de trois années pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Si elle veut conserver un monde viable. » Alors la vraie phrase dans le rapport du GIEC, elle est dessous, vous ne la voyez pas, mais elle disait que les émissions devraient atteindre un pic entre 2020 et au plus tard avant 2030 dans les trajectoires modélisées à l'échelle mondiale qui limite 1,5 degré. Et c'est devenu la dépêche AFP. Viable, ça n'était pas là-dedans. Comment ont été évalués, comment sont évalués les objectifs ? En fait, ils sont évalués tous les cinq ans dans le groupe 3 pour ces analyses-là. Donc il n'y a pas du tout ce compteur final, mais la phrase, en fait, a été titrée comme suit. Et donc, évidemment, à 17h01, il y a l'AFP, à 17h02, il y a les chaînes d'infos qui titrent exactement la même chose. Bon, à la limite, pourquoi pas ? Ce qui est peut-être un petit peu plus important, c'est que ces messages-là peuvent aussi être pris par des associations, des associations militantes et le porter, alors qu'ils ne sont pas fondés sur ces rapports du GIEC. Un exemple ici, l'association Dernière Rénovation qui a titré une opération de désobéissance civile à Roland-Garros qui a titré « Nous avons mille et quelques jours pour sauver la planète ». J'ai beaucoup de sympathie pour les actions de désobéissance civile qui sont importantes dans la construction de ces messages comme l'a montré d'ailleurs le groupe 2 du GIEC dans l'évaluation de la littérature sur les mesures qui ont été prises. Mais donc attention à ce que ces messages-là ne soient pas pris de manière erronée. Évidemment, ça déclenche des tribunes et on rame derrière pendant des semaines pour revenir sur ce message-là. Donc chaque mot compte. Ce qui est important de voir également, ça c'est vraiment mon expérience personnelle aussi, c'est cette notion de seuil de température. 1.5 degrés, 2 degrés, qu'est-ce que ça signifie ? Donc je pense que de notre part il y a vraiment une indispensable contextualisation des seuils de température et des discussions qui sont associées autour de ces seuils et tout ça afin de limiter les confusions qui sont inévitables parce que c'est complexe et de les incarner dans une réalité. Alors ce seuil de 1.5 degrés, Valérie l'a bien présenté, ou bien en dessous de 2 degrés, c'est un seuil macro qui est utilisé comme socle pour l'atténuation et les négociations internationales. Donc ce seuil de le présenter comme tel permet de s'affranchir en fait de l'effet précipice et des questionnements aussi de la faisabilité de ce seuil ou de plutôt l'infeusabilité de ce seuil de cette cible. Donc la direction ambitieuse est importante. Elle est un cadrage et elle compte. Ça permet aussi de mieux introduire les d'autres chiffres que l'on a en particulier sur un niveau régional, en particulier sur la France. On parle de la température, le réchauffement est de 1,7 degré sur la France. Donc il y a confusion entre ce 1,5 degré et ce 1,7 degré. Donc très important de le contextualiser et donc de parler de la nature régionale du changement climatique parce que les perceptions comptent aussi. On vit en fait ce changement climatique. On ne vit pas le 1,5 degré, on vit un petit peu plus de 1,7 degré ici en France et comment ça se décline également en France. Sur les seuils d'adaptation, c'est important aussi de recadrer, de reconstitualiser ces seuils pour l'adaptation qui est par nature régionale voire nationale et qui permet donc en fait d'introduire la notion de risque Valénie a un petit peu parlé qui va au-delà de l'aléa climatique. En fait, quand on pense risque, souvent le réflexe c'est de penser à la tempête ou à la canicule ou à la submersion qui arrive. En fait, les risques incluent donc l'exposition des milieux et des sociétés et la vulnérabilité. Et ce seuil de température permet aussi de cadrer les besoins, les stratégies de planification et de justifier un seuil de température qui n'est pas de 1,5 degré pour la France pour l'adaptation mais qui est plutôt de 4 degrés. 4 degrés qui permet, on peut faire l'analogie avec cet été, cet été c'est à peu près 3 et 3 et quelques degrés de réchauffement donc le 4 degrés de réchauffement moyen à peu près vers 2050-2060 si on suit le trajectoire actuel c'est un seuil qui est important pour l'adaptation. Et puis évidemment, ça c'est un peu mon dada mais c'est quand même très important parce que les perceptions comptent aussi bien expliquer la modulation de cette influence humaine par la variabilité interne parce qu'on ne vit pas l'influence humaine on vit l'influence humaine plus la variabilité interne qui peut soit amplifier le réchauffement ou les changements soit les atténuer parce que je vous ai dit donc le quotidien compte aussi pour cette perception. Et dans ce cadre-là faire le lien entre la météo et le climat à mon avis est absolument nécessaire aujourd'hui et on peut faire le lien entre météo et changement climatique. Donc pour moi il est vraiment nécessaire aujourd'hui de définir le climat de manière dynamique et d'arrêter de définir le climat de manière statique. Le climat c'est une moyenne sur 30 ans blablabla. Non, le climat c'est un domaine des possibles qui évolue. pour établir le lien en fait entre météo et changement climatique. Donc c'est le même objet qu'on étudie mais le climat correspond à un domaine des possibles des météos et tout événement thermique que ce soit le petit coup de froid qu'on a aujourd'hui ou la vague de chaleur peut être décrit à l'aune de l'influence humaine peut être introduit avec un climat qui change. Et bien introduire aussi ça c'est un challenge les changements de variabilité du cycle de l'eau qui sont complexes et qui s'intensifient. Pour cela des nouvelles approches qui sont très intéressantes qui sont les approches en attribution des événements extrêmes qui nous permettent donc de définir de combien dans quel pourcentage l'influence humaine a modifié la probabilité d'occurrence d'un événement. De manière personnelle peut-être mon plus grand regret c'est ce petit livre qu'on avait publié en 2012 enfin qu'il est publié en 2012 pour les scolaires où le titre de ce livre était « Météo et climat » ce n'est pas la même chose et aujourd'hui je pense que je le changerai fortement. Voilà donc une fois qu'on a dit ça présenter les conclusions du rapport du GIEC comme un plaidoyer pour l'action et je pense que c'est absolument nécessaire le futur n'est pas écrit et Valérie l'a bien déterminé. C'est un plaidoyer pour l'action les trois groupes du GIEC les trois conclusions principales du GIEC renforcent ce plaidoyer de manière sans équivoque on a montré qu'on est intégralement responsable des changements passés mais de manière différenciée on est intégralement en capacité d'agir pour le futur mais de manière différenciée. Les limites de l'adaptation existent pour les écosystèmes pour les sociétés humaines elles sont identifiées elles sont évaluées et chaque incrément de température additionnelle nous rapproche de ces limites le groupe 2 les solutions existent dans tous les secteurs avec de nombreux co-bénéfices le groupe 3 éviter, réduire, améliorer dans le cadre des limites planétaires de justice et d'équité donc tout ça c'est vraiment un plaidoyer pour l'action et pourtant même si les progrès sont observables dans la mise en place des politiques publiques elles ne sont pas à la hauteur ni pour l'adaptation ni pour l'atténuation elles ne sont pas prêts face aux risques croissants et menaçants et elles ne sont pas sur les trajectoires de l'accord de Paris en matière des missions donc c'est important vraiment de le présenter comme ça et donc du coup on est dans une difficulté une difficulté de communication parce que les sciences du climat sont des sciences impliquées impliquées au sens socialement du terme on parle de mode de vie donc c'est un sujet en fait qui est éminemment politique donc le dernier mot ça fait référence au dernier mot dans cette une des échos militantisme où placer le curseur alors chez les journalistes c'est très intéressant parce que on a eu beaucoup de formation et d'interaction avec les journalistes dernièrement et il y a une tribune enfin un article plutôt qui est intéressant qui est sorti la semaine dernière sur le fait qui est sorti dans le monde sur le fait d'appartenir à un média axé sur l'environnement semble être devenu un indice de complicité ou de collusion et cette perception elle est similaire dans certaines rédactions quant à la nécessité de bien traiter les enjeux climat et biodiversité les journaux télé c'est une position qui évolue énormément très rapidement alors que le message scientifique que l'on porte il montre en fait qu'on est vraiment une communauté de destin face à ces risques qui sont croissants et qui sont menaçants et donc que le changement climatique et les enjeux de changement climatique et de la biodiversité sont totalement transverses chez les scientifiques expliquer rappeler porter les conclusions du siècle mentionner le hiatus entre les politiques et les décisions qui sont prises et les objectifs et les risques qui ont été évaluées dans le rapport du GIEC donc sur la base des éléments probants que l'on vous a donné donc chez les scientifiques cette démarche là peut être perçue comme un indice de militantisme par certains publics une expérience personnelle formation des députés formation premier secours des députés en 30 minutes sur les invalides un député qui me tape sur le ventre et qui me dit vous êtes nups vous donc on est dans un contexte qui est hautement politisé et en particulier donc quand des mots très violents et complètement hors sol comme éco-terrorisme par exemple sont utilisés pour qualifier des actions non violentes et qui s'inscrivent dans la lutte qui s'inscrivent dans la lutte contre le changement climatique et qui sont vraiment inscrites dans la loi donc on est dans ce moment là la position du scientifique est compliquée la position du journaliste est compliquée et la position du communicant est compliquée et en plus on est à un moment où en fait qu'on soit au niveau local national ou international l'inaction qui est présente ou le manque de cohérence décrédibilise à peu près tout le monde donc les acteurs politiques les acteurs de terrain augmente la défiance favorise le sentiment d'injustice entrave la transition donc quelle place du scientifique dans ce cadre qui est très politisé quelle compréhension et appropriation des messages du divers public dans ce cadre qui est très politisé donc comme un avis pour une meilleure appropriation des conclusions du rapport du GIEC dans ce cadre là il est important de réaffirmer le rôle des scientifiques qui est de produire la connaissance d'opposer des faits à des opinions et à des avis le statut du messager que nous sommes communiquant passeur d'informations considérant la diversité des acteurs qui sont en présence et bien préciser les rôles qui sont la différence entre un chercheur un consultant un fresqueur un shifter un essayiste on n'est pas tous la communication que l'on produit n'est pas la même un fresqueur ne communique pas de la même manière qu'un chercheur chacun sa place la place des faits scientifiques et des scientifiques également dans cette transformation sociétale qui s'impose le scientifique il importe il informe il produit des connaissances pour éclairer l'action mais ensuite c'est le citoyen et les politiques qui décident c'est pas au scientifique de décider et donc aussi partager et assumer sa propre intention en tant que communicant parce que derrière toute démarche de communication et de transmission des savoirs il y a une intention et donc en fait important à mon avis de renoncer à cette neutralité cette neutralité qui est une illusion la neutralité des valeurs est une illusion Valérie a parlé de valeurs tout à l'heure on a parlé de mode de vie de mode société il y a des valeurs derrière donc cette neutralité des valeurs c'est une illusion une fois que j'ai dit ça il est très important d'insister sur l'objectivité et l'impartialité du chercheur et du scientifique donc la base déontologique du scientifique deux minutes allez deux minutes oui je vois qu'il y a encore quelques slides alors dans ce cadre là donc important aussi donc on a parlé de mode de vie de sortir du tunnel de vision des niveaux de réchauffement des tonnes de CO2 et de reconnaître en fait donc je vous ai dit la dimension politique de l'exploration des modes de vie et des solutions l'ensemble dans le cadre contraint de la géophysique que le groupe 1 d'un groupe 1 nous portons et l'inciter aussi de renforcer donc les connaissances et de sortir en silo donc dans ce cadre là de mieux intégrer les recherches en sciences humaines et sociales de connecter les tonnes de carbone et les différents indicateurs les enjeux environnementaux aux questions sociétales questions d'inégalité questions de pauvreté questions de mode de vie donc dans ce cadre là les enjeux de formation sont essentiels et pour moi le combo gagnant c'est quand on fait des communications une personne qui vient des disciplines plutôt sciences dures même si j'aime pas ce terme et une personne plutôt sciences humaines et sociales c'est vraiment le combo gagnant pour délivrer un message complet et actionnable dans le cadre géophysique contraint et qui est compris et puis la question centrale comment toucher ceux et celles qui devraient ou qui doivent être touchés et elle s'applique cette question là à tous les niveaux au niveau par exemple de l'assemblée nationale au niveau des territoires au niveau des syndicats à tous les niveaux en fait les personnes qui viennent nous voir ou chez qui on va ne sont pas forcément les personnes qui ont plus besoin d'être formées aux enjeux du changement climatique donc vraiment la question centrale c'est comment toucher ceux qui devraient être touchés et je finis par je reviens sur la une des échos pour insister sur l'importance des médias donc dans le groupe 3 du GIEC dans ce chapitre 13.4.3 il y a une évaluation du rôle des médias il est écrit les médias façonnent le discours public sur l'adaptation et sur l'atténuation du changement climatique et les médias peuvent renforcer le soutien du public pour accélérer les mesures d'atténuation mais peut également être utilisé pour entraver les actions langage calibré robust evidence ça veut dire que les éléments probants sont robustes ça veut dire que les différents éléments probants qui ont été analysés convergent et vers un accord qui est fort et donc juste un petit plaidoyer c'est que sur cette une des échos alors là vous voyez rien en haut mais il y a en live le CAC 40 le prix du pétrole du baril du pétrole un indice de bourse que je ne vois pas là mais que j'ai zoomé ici je le vois Nasdaq etc donc journaliste ça serait peut-être intéressant de rajouter dans ce bandeau là un compteur des émissions de CO2 un indicateur de température nationale parce qu'en fait ce qui est important c'est le récit aussi qu'est-ce qui compte dans notre société est-ce que le prix du baril du pétrole compte plus que les émissions de CO2 qu'on est en train des maîtres et tout ça contribue à mon avis à mieux comprendre et à une meilleure appropriation en fait des messieurs du GIEC quand on rentre dans ce cadre là de communication merci on peut applaudir Christophe Cassou merci beaucoup